Et l'homme occidentaux a bien compris, il a bien compris, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, il a bien compris, comment détruire la conscience totale de l'homme noir, l'homme blanc a bien compris, il a bien compris que l'africain, pour le détruire c'est facile, et il a compris que l'africain n'a plus de repères, parce que l'africain est convaincu, est convaincu des religions venant d'ailleurs, l'africain est convaincu des sectes, il est convaincu des sectes maçonniques, il est convaincu des sectes illuminati, l'africain est convaincu. Il y a des parents africains qui sont convaincus que, être menteur c'est bien, tricher c'est bien, oui. Aujourd'hui, nous voyons bien au Cameroun, ce qui se passe, tout est basé dans le mensonge, aujourd'hui en RDC, nous voyons bien, tout est basé dans le mensonge, dans la tricherie. Congo-Brazzaville, mensonge très chéri, le Gabon, mensonge très chéri, la Côte d'Ivoire, mensonge très chéri, le Centrafrique, mensonge très chéri, le Tchad, mensonge très chéri, dans toute l'Afrique, mensonge très chéri. Et les gens sont convaincus, les gens sont convaincus, et les gens sont fiers, les gens ils sont fiers, mais moi j'ai dit la honte totale. L'Africain doit sort se réveiller, mais tant que l'Africain ne va pas se réveiller, l'Africain va disparaître. Je suis né en Afrique, je suis fier d'être africain, mais si nous ne nous faisons pas attention, nous allons disparaître. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de canto, 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 mais le peuple camérounais, quand il se lève, il ne se lève pas pour canto, il ne se lève pas pour canto ou canto, non, il se lève parce qu'ils veulent être libérés de la torture. Mais si les camérounais ne se réveillent pas, si les camérounais n'ont pas une détermination de se libérer des clous, de l'esclavagisme, ils resteront toujours esclaves. Si l'Africain en général ne se lève pas pour sa liberté, il restera esclave. Aujourd'hui, on a inculqué dans la mentalité du peuple africain, continuer à faire des marches, oui les marches c'est bien, continuer à faire des sittings, les sittings c'est bien, continuer à faire des réunions dans les salles, oui c'est bien, mais tout ça ce sont des mascarades. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est faire des actions efficaces, comme ce que les parents camérounais ont fait. Ils sont allés occuper leur ambassade pour démontrer à Paul Biya, voilà, nous te montrons que nous sommes plus efficaces que toi. Oui, oui, c'est des actions aujourd'hui qui doivent répondre, car ces actions feront peur à toute la mascarade de la France Afrique. Il n'y a que des actions de ce genre qui pourra libérer l'Afrique. Mais les frères combattants, les frères résistants camérounais, ils ont compris, ils ont bien compris qu'il faut occuper les ambassades. Mais c'est comme ça. Ça c'est des actions que moi j'adore, j'aime les actions. Mais faire des réunions dans des salles, passer des temps dans des salles, faire des marches, faire des sittings, ça ne sert plus à rien. Maintenant, aujourd'hui, c'est des actions. Non, parce que nous avons en face de nous des dictateurs, nous avons en face de nous des francs-maçons, nous avons en face de nous des illuminatis, des gens sans cœur. Des gens qui ne considèrent pas le peuple africain, mais qui les considèrent pour des animaux. Ils ne les considèrent pas comme temps humain, mais ils les considèrent pour des animaux. L'Africain doit comprendre que pour sa libération totale, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la détermination. Tant des Africains sont en train de souffrir, ils sont en train de souffrir éperdument en Europe. Ils sont en train de souffrir éperdument aux Etats-Unis. Il y a des Africains qui vivent aux Etats-Unis depuis 20 ans, 30 ans. Dès qu'ils voient la police, ils se cachent parce qu'ils n'ont pas de documents. Ils vivent clandestinement aux Etats-Unis. Ça fait mal. Ça fait mal. Pas mal d'années qu'ils ont sacrifié en vivant dehors de leur pays. Ça fait mal. L'Africain doit comprendre. Il doit comprendre que l'Afrique, c'est sa terre. Il doit comprendre qu'en Afrique, l'Afrique détient immensement des minérés pour qu'ils soient bien. Mais Dieu, pourquoi il a mis la majorité de tous les minérés en Afrique ? Parce que Dieu, il sait que le peuple noir est un peuple bon. Dieu sait que le peuple noir est un peuple raisonnable. Dieu sait que le peuple noir est un peuple qui partage. Dieu n'a pas mis les minérés chez l'homme blanc parce que Dieu sait que l'homme blanc est un homme mesquin. L'homme blanc n'aime pas partager. Regardez aujourd'hui les gilets jaunes. Quand ils sont en train de manifester en France, c'est parce qu'on ne leur donne pas leur dû. On ne leur donne pas ce qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous voyons que les députés sont devenus des hommes hyperment friqués. Nous voyons que les ministres vivent hyperment bien. Nous voyons que le président de la République vivent immensement bien. Et les peuples souffrent. Des Français qui travaillent vivent dans des maisons des taudis. Et il y a des Africains qui travaillent à Paris. Mais si vous voyez dans les maisons où ils vivent, vous allez pleurer. Ils vivent dans des maisons des taudis. Mais ils sont en France. Et ils payent des taxes impôts tous. Peuple africain. Il faut se lever. Lévez-vous comme les parents camérounais ont fait hier. Je suis fier de mes frères camérounais. Je suis fier. Et je suis fier de certains parents d'ana-africanisme qui sont allés donner des coups de main aux frères camérounais. Je suis fier qu'ils ont occupé des ambassades du Caméron. Car il faut montrer à la France que tout le mal que la France est en train de faire, ça doit finir. Au XXIe siècle, la France continue à écraser le peuple africain. Au XXIe siècle, l'homme noir n'a pas droit à la parole. Au XXIe siècle, les peuples africains sont considérés comme des vaches à exécuter, des vaches à pulvériser la bombe acrymogène. Car c'est ce que les CRS adorent. Ils aiment pulvériser les peuples noirs, la bombe acrymogène. Il est temps que les peuples africains puissent se réveiller. Il est temps que l'Africain puisse comprendre que l'heure ne doit plus être grave. mais l'heure doit être grave pour les Occidentaux. Il y en a marre. Il y en a marre. En RDC, il y a eu des élections présidentielles. Félix, alias Tisekedi Kabila, il n'a pas gagné aux élections. Mais il y a eu très chéri. Est-ce que cette communauté internationale a eu à intervenir ? Est-ce que l'Union africaine a eu à dire non ? Et nous devons arrêter les tricheurs ? Non ! Parce que Paul Kagame lui-même est un dictateur. C'est un dictateur. Et il est président de l'Union africaine. La honte. Aujourd'hui, les peuples africains doivent comprendre qu'il n'y a que la détermination. Il n'y a que l'action aujourd'hui. L'action, elle est primordiale pour le peuple noir. L'homme noir doit se lever pour sa libération totale. L'homme noir doit faire ce qu'on appelle des actions efficaces pour être libre. L'homme noir doit arrêter d'aller dans des églisettes. Les églisettes qui sont des églises de réveil. Alléluia ! Non, il faut laisser ça. Ça a trop abruti le peuple noir. Ça a trop retardé le peuple noir. Car, les religions importées, ce sont des religions ni bien placées pour anéantir la conscience de l'homme noir. Que l'homme noir ne puisse pas voir son chemin. Est-ce que la Chine, il y a des églises de réveil en Chine ? Répondez-moi. Est-ce qu'il y a des églises catholiques en Chine ? Répondez-moi. Mais regardez la Chine. La Chine de peau de... Hein ? De peau de sable. Hein ? De peau de terre. La Chine est devenue... Hein ? De peau de fer. Économiquement, la Chine, ils ont maintenant tout. Mais l'Afrique, l'Afrique qui a tout. Tout pour s'en sortir. Toujours zéro. Toujours zéro. L'objectif de la communauté internationale, c'est que l'Africain ne s'en sorte pas. Que nous restons toujours dans leur mépris de torture. Le mépris que l'Africain ne voyait pas. Ce qu'on appelle le chemin du retour. Que l'Africain puisse continuer à vivre dans la souffrance. Que l'Africain puisse continuer à vivre dans le système de la mondialisation. Car dans le système de la mondialisation, qu'est-ce qui se cache derrière le système de la mondialisation ? Le système des mépris. Le système de l'esclavagisme. Le système de la destruction de la vie de l'autre. Aujourd'hui, au Cameroun, on tire sur des femmes caméronaises pas comme des lapins. On tire sur des hommes pas comme des lapins. Donc, il faut que les peuples caméronais regardent qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs soeurs pour un Paul Biya. Mais Paul Biya a besoin de beaucoup de sang humain. Parce qu'il doit satisfaire l'Europe. Il doit donner du sang immensement à la France. À la loge de France. Paul Biya n'est que le serviteur de la loge de France. Quand vous allez regarder des directs sur les francs-maçons, tous jurent, je jure, je donnerai tout, je donnerai tout à la France. Mais quand ils se baptisent, ils disent tout cela, je donnerai tout à la France. Hein ? Les frères maçons, les maçons, ceux qui dirigent le monde, les maçons, ceux qui détruisent le monde. Car ils se disent 互INS, les maçons,